Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à dériver des fonctions qui s'écrivent sous la forme 1 sur x puissance n. Et l'intérêt, c'est que vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau à connaître. Alors, pourquoi il n'y a rien de nouveau à savoir ? Tout simplement parce qu'on va réutiliser la formule qu'on utilisait pour dériver x puissance n et qu'on a expliqué dans la vidéo précédente dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Alors, rappelons cette formule, si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme x puissance n, et bien sa dérivée n ici étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, et bien sa dérivée, c'est n x puissance n moins 1. On met le n devant et on diminue l'exposant d'un. Et bien l'idée, c'est que pour dériver cette fonction 1 sur x puissance n, on va utiliser cette même formule, mais au lieu de l'utiliser avec un entier positif, on va l'utiliser avec un entier négatif, mais c'est exactement la même formule qu'on va utiliser. Alors, comment on va faire pour utiliser cette formule avec x puissance n pour dériver 1 sur x puissance n ? Et bien tout simplement parce que vous devez savoir que 1 sur x puissance n, ça peut s'écrire x puissance moins n. Et donc, on se retrouve avec une formule du même genre. Donc à chaque fois que vous aurez 1 sur x puissance n, et bien pensez à l'écrire x puissance moins n, et après vous utilisez cette formule, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, prenons par exemple la fonction f de x égale 1 sur x. C'est bien de cette formule-là avec n qui vaut 1. Première étape, je la transforme, je l'écris x puissance moins 1. Et maintenant que je l'écris sous la forme x puissance moins 1, je vais appliquer cette formule. La dérivée de x puissance n, on met le n devant, et on prend x avec un exposant, avec 1 de moins en exposant. Alors, allons-y. Donc ça me fait f prime de x égale quoi ? x puissance moins 1. Donc je répète, j'applique la formule pour la dérivée de ceci. Donc ça me fait le n, mais le n ici c'est moins 1, donc ça me fait moins 1 que multiplie x puissance n. Mais je répète que n c'est moins 1, moins 1, ce qui nous fait moins 2. Donc ça fait moins 1 x puissance moins 2. Et là, il ne faut pas oublier qu'ici on a utilisé la formule 1 sur x puissance n, on l'a écrit x puissance moins n, mais on peut faire l'inverse. x puissance moins n, on peut l'écrire 1 sur x puissance n. Donc ça fait x puissance moins 2, on peut l'écrire 1 sur x carré. Donc ça fait moins 1 sur x carré. Voilà comment on dérive très rapidement 1 sur x. Alors, ce que je vous propose, pour être sûr que vous ayez compris, maintenant essayez de dériver la fonction f de x égale 1 sur x carré en utilisant exactement la même méthode. Donc appuyez sur pause, dérivé, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y. Première étape, c'est d'écrire 1 sur x puissance n sous la forme x puissance moins n. Donc 1 sur x carré, ça nous fait du x puissance moins 2. Et puis après, j'ai plus qu'à dériver, donc j'applique toujours cette formule. Donc ça me fait n, n c'est donc moins 2, x puissance moins 2, moins 2, moins 1, ce qui va nous faire x puissance moins 3. Donc ça fait moins 2, x puissance moins 2, moins 1, ce qui nous fait moins 3. Et x puissance moins 3, on le remet sous la forme 1 sur x puissance n. Donc ça fait moins 2, 1 sur x, 3. Et ça, on peut l'écrire plus simplement, moins 2 sur x, 3. Voilà comment on dérive, très simplement, 1 sur x carré. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour dériver 1 sur x puissance n, premièrement, on l'écrit x puissance moins n. Et deuxièmement, il n'y a pas de nouvelle formule à connaître. On utilise la même formule que pour x puissance n. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Alors, je voudrais faire quand même une remarque importante. Même si on utilise la même formule avec x puissance n et 1 sur x puissance n, il y a une différence fondamentale. C'est que, ici, ma fonction f de x égale x puissance n avec n entier supérieur ou égal à 2, elle est définie sur r. Et elle est dérivable également sur r. Alors que, ici, cette fonction, elle n'est pas définie en 0. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur parce que sinon, on diviserait par 0. Donc, cette fonction, c'est la différence fondamentale, c'est qu'elle n'est pas définie en 0 et elle n'est pas non plus dérivable en 0. Par contre, elle est dérivable sur tout son domaine de définition. Donc, la différence fondamentale entre les deux, c'est que 1, on utilise la même formule, mais le domaine de définition et le domaine de dérivabilité n'est pas le même. Ici, cette fonction, elle est dérivable partout sauf en 0. Et donc, j'insiste bien, cette fonction 1 sur x puissance n, elle est définie sur quel intervalle ? Partout, c'est-à-dire r privé de 0, c'est-à-dire moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Elle est définie sur cet intervalle, elle est également dérivable sur tout cet intervalle, donc partout sauf en 0. Donc, on utilise bien la même formule pour dériver, mais faites attention, entre x puissance n et 1 sur x puissance n, ce n'est pas le même domaine de définition. Alors, compliquons maintenant un petit peu les choses. Imaginons que vous vouliez dériver cette fonction, 3 sur x puissance 5. La première chose à faire, quand vous avez une constante au numérateur, j'insiste bien, il faut que ce soit une constante, eh bien, vous la sortez. Donc, vous l'écrivez 3 fois 1 sur x puissance 5, parce que comme ça, vous vous ramenez avec quelque chose de la forme 1 sur x puissance n, et ensuite, vous l'écrivez comme tout à l'heure, 3 que multiplie x puissance moins 5, et ensuite, il n'y a plus qu'à dériver. Alors, pourquoi c'est intéressant de l'écrire avec une constante dans une multiplication ? C'est parce que quand vous avez quelque chose de la forme k fois u, où k est une constante, eh bien, la dérivée, c'est k, on ne dérive pas le k, et on multiplie par u'. Donc, la dérivée de cette fonction, ici, vous avez k, donc ça, on n'y touche pas, donc c'est 3, que multiplie la dérivée de x puissance moins 5. Donc, ça fait quoi ? Ça fait moins 5, j'applique toujours la même formule, ça fait n, c'est-à-dire moins 5, x puissance moins 5 moins 1, c'est-à-dire moins 6, et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 3 fois moins 5, ça fait donc moins 15, et ici, x puissance moins 6, on le remet sous la forme 1 sur x puissance 6, et donc ensuite, on met tout sur une même fraction, ce qui nous fait moins 15 sur x puissance 6. Donc, j'insiste parce que c'est très important, quand vous avez une constante comme ici, pensez à l'écrire, au lieu d'écrire 3 sur x puissance 5, vous écrivez 3 fois 1 sur x puissance 5, du coup, vous avez 3 fois quelque chose, c'est-à-dire que c'est de la forme ku, et la dérivée de ku, c'est k fois u'. Et surtout, ne dites pas, je dérive le k. Quand vous avez k fois u, on ne dérive pas le k, on écrit k fois u'. Alors, ce que je vous propose, pour être sûr que vous ayez compris, je vous donne cette fonction, essayez de la dériver le plus rapidement possible. Donc, appuyez sur pause, cherchez bien comment dériver cette fonction, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y. Donc, première chose, quand vous avez des constantes, comme ici, il faut les sortir à l'aide d'une multiplication. Donc, ici, au lieu d'écrire 7 sur x, 3, vous l'avez compris, on va écrire 7 fois 1 sur x puissance 3. Et pareil, ici, au lieu d'écrire 5 sur 2x, on va écrire 5 demi fois 1 sur x. C'est exactement pareil, puisque ça fait bien 5 sur 2x. L'intérêt, c'est que j'ai sorti ma constante avec une multiplication. Alors, une fois que j'ai sorti mes constantes multiplicatives, et bien maintenant, j'écris, au lieu d'écrire 7 fois 1 sur x, 3, vous l'avez compris, j'écris 7 fois x puissance moins 3, moins 5 demi, que multiplie 1 sur x, c'est-à-dire x puissance moins 1. Maintenant que j'ai écrit, attention, ici, je n'ai toujours pas commencé à dériver, j'ai juste écrit ma fonction sous une forme pratique pour la dériver. Et maintenant, je vais pouvoir dériver, donc on y va. Donc ça, c'est de la forme ku, donc on ne dérive pas le k, donc ça fait 7, fois la dérivée de x puissance moins 3. La dérivée de x puissance moins 3, donc le n, c'est moins 3, donc ça fait moins 3, que multiplie x puissance moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4, moins 5 demi, c'est de la forme ku, je ne dérive pas le k, donc ça fait 5 demi, que multiplie x puissance moins 1, la dérivée de x puissance moins 1, donc ça fait moins 1, que multiplie x puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Puis ensuite, il n'y a plus qu'à arranger, donc ici, ça fait 3 fois 7, ça fait 21, donc ça fait moins 21, et x puissance moins 4, je le remets sur 1 sur x4, donc ça fait moins 21 sur x4, ici, regardez, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus 5 demi, que multiplie x puissance moins 2, mais x puissance moins 2, pareil, je l'écris 1 sur x carré, donc ça fait 5 fois 1, c'est-à-dire 5, divisé par 2 x carré, voilà comment on dérive rapidement cette fonction. Alors, il y a une chose importante qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est bien de savoir calculer des dérivés, mais c'est important de comprendre, est-ce qu'on a le droit de dériver ? Donc, normalement, là, j'ai fait le calcul de la dérivation, mais normalement, il faut commencer par se poser la question, est-ce que j'ai le droit de dériver ou pas ? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, il faut regarder comment est construite la fonction. Donc, prenons l'exemple de cette fonction qu'on a ici, elle, elle est construite comment ? Eh bien, il y a deux blocs qui sont séparés par une soustraction, c'est-à-dire qu'elle est de la forme u moins v. Donc, quand vous avez une fonction qui est de la forme u moins v ou u plus v, c'est le même principe, et que ces deux fonctions u et v sont dérivables sur un intervalle qu'on va appeler i, eh bien, alors, la somme ou la soustraction des deux est encore dérivable, et la dérivée, donc, si c'est une soustraction, ça fait u prime moins v prime, c'est exactement ce qu'on a appliqué ici dans le calcul, on a dérivé séparément les deux blocs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si chacun des blocs est dérivable sur un intervalle, eh bien, la soustraction des deux est encore dérivable sur ce même intervalle. Et, de la même façon, quand on a u fois v, et que chacune des deux fonctions est dérivable sur un intervalle, le produit est encore dérivable sur cet intervalle. C'est le cas ici, puisque, en fait, notre fonction, elle est construite comment ? On a ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, et ils sont chacun séparés, soit par une soustraction, soit par un produit. Et quand on additionne, on soustrait ou on multiplie des fonctions dérivables sur un intervalle grand i, eh bien, l'ensemble est encore dérivable sur cet intervalle. Or, ici, la fonction qui correspond à f de x égale 7, c'est dérivable sur r. Celle-ci, elle est dérivable sur r, sauf en 0, et donc, ça veut dire que 7, c'est aussi dérivable partout, sauf en 0. Donc, ça veut dire que toutes ces fonctions qui composent cette grosse fonction sont chacune dérivables partout, sauf en 0. Donc, quand on les multiplie ou qu'on les additionne ou qu'on les soustrait, eh bien, on obtient encore des fonctions dérivables partout, sauf en 0. Et donc, c'est comme ça qu'on va justifier par une phrase que cette fonction est dérivable partout, sauf en 0. Et donc, pour justifier que cette fonction est dérivable sur son domaine de définition, on fait une phrase très simple qui dit que f est dérivable sur ce domaine de définition, car c'est le produit et la somme de fonctions qui, chacune séparément, sont dérivables sur ce même domaine. Donc, voilà comment on justifie que cette fonction est dérivable. Donc, dans un premier temps, on justifie que la fonction est dérivable, et ensuite, seulement, on calcule la dérivée. Et souvent, les élèves passent la première étape et calculent directement la dérivée, mais normalement, il faut vérifier avant de dériver que la fonction est bien dérivable et qu'on a bien le droit d'appliquer les formules. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? La chose fondamentale à retenir, c'est que quand vous voulez dériver 1 sur x puissance n, vous commencez par l'écrire x puissance moins n. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et deuxièmement, vous utilisez la même formule que pour dériver x puissance n, c'est-à-dire n, x puissance n moins 1. C'est ce qu'on a expliqué au début. Ça, c'est la première chose fondamentale à retenir. Alors, la deuxième chose à retenir, c'est de penser à justifier que la fonction est bien dérivable sur le domaine indiqué avant de dériver. Alors, comment on fait ? On regarde comment la fonction est construite et on regarde si chacune des fonctions qui composent notre fonction est bien dérivable séparément sur le domaine indiqué. Et si c'est le cas, vous écrivez comme ici, chacune des petites fonctions qu'on avait ici était dérivable sur ce domaine. Donc, on peut en déduire que quand on les multiplie et qu'on les additionne, eh bien, c'est encore dérivable. C'est ce que dit cette phrase qu'on a écrite et qu'il faudra utiliser pour justifier que la fonction est bien dérivable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on dérive 1 sur x puissance n rapidement. Je répète en utilisant x puissance moins n et la dérivée de x puissance n. Et donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.